2 milliards de dollars, c'est la dernière estimation du butin total de l'Etat islamique. Ce qui en fait selon Washington l'organisation terroriste la plus riche de l'histoire. C'est vraiment un électron libre qui ne dépend d'aucun État, qui ne dépend pas de dons. Il se finance via ses ressources. Les premiers dollars de l'Etat islamique provenaient de donations privées. Désormais, son principal financement est le pétrole. Puis s'ajoutent les impôts sur la population dans les zones contrôlées, les pillages et la contrebande et enfin le racket et les rançons. Chaque jour, cette organisation terroriste empocherait jusqu'à 3 millions de dollars, dont les deux tiers générés par une production de 50 000 barils par jour. Difficile malgré les frappes de raffinerie de freiner une organisation désormais autonome. Ça va leur compliquer la tâche, mais il est très difficile de mettre un terme à ces réseaux parallèles. Et eux, c'est dans cette sphère-là qu'ils fonctionnent. Mais la gestion de leur territoire, désormais à peu près aussi vaste que le Royaume-Uni n'est pas donnée. C'est tout un système, c'est l'embryon d'un État islamique à créer des administrations parallèles, à créer une justice parallèle. Il a même créé des bureaux de consommateurs. Et donc tout ça, ça coûte de l'argent. Un argent dont l'organisation terroriste ne manque pas pour le moment.